Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, le patron de La Poste est donc mon invité. Bonjour Philippe Vall. Bonjour. La Poste est une sorte de cas d'école pour les écoles de commerce puisque l'entreprise est confrontée depuis plusieurs années à une baisse rapide des revenus de son cœur de métier, l'acheminement du courrier, moins 6,5% l'an dernier en volume. Comment on s'adapte à une telle évolution ? On s'adapte à une évolution comme celle-là en diversifiant les activités du groupe. En pariant sur des nouveaux métiers et en accélérant sur les métiers que nous avons créés. Nous sommes déjà une très grande entreprise logistique avec Colissimo, Chronopost, DPD partout en Europe et également en diversifiant les activités des services financiers grâce à la banque postale. Est-ce que ça suffit à compenser la baisse du volume du courrier ? Est-ce qu'il ne faut pas, comme ça a été évoqué, une réduction de la fréquence de distribution par exemple ? 6 jours sur 7 aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas trop ? Alors d'abord, est-ce que ça suffit à compenser ? Oui, puisque l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe l'année dernière est en progression. Alors même, vous l'avez noté, que les volumes du courrier ont diminué de 6,5. Donc ça compense. Est-ce qu'il faut réduire la fréquence de distribution ? A mon avis, ce serait une erreur stratégique. Et donc je ne la ferai pas. Car ce qui est la puissance de la poste, c'est la proximité humaine et le fait que la poste passe tous les jours chez les gens et chez les millions de gens. Remettre en cause cela, c'est remettre en cause le savoir-faire et l'avantage compétitif de la poste. C'est d'ailleurs à partir de ça que vous comptez développer des revenus liés justement à cette visite des postiers auprès notamment des personnes âgées isolées ? Par exemple, le vieillissement de la population française va changer la vie sociale et va changer le pays. Nous pensons que grâce à cette proximité postale, nous aurons des solutions pour accompagner ce vieillissement avec de nouveaux services. Donc un forfait qui serait quoi ? Mensuel ? Un forfait que les familles choisiront, mensuel, hebdomadaire, annuel, pour assurer des visites de proximité qui répondent à un vrai besoin. Et vos facteurs y sont d'accord avec cette évolution ? Nos facteurs y sont d'accord parce qu'ils ont choisi ce métier à la fois pour l'autonomie et pour le sens du contact. Ils ont un excellent sens du contact. Si le chiffre d'affaires de la poste n'a pas baissé l'an dernier, c'est aussi grâce à la forte hausse du prix du timbre, plus 7%. De combien sera l'augmentation cette année ? L'augmentation de cette année est déjà faite. Elle a été annoncée le 1er janvier. Elle sera de 3,6%. À baisse historique des volumes, hausse historique des prix, pour nous donner le temps d'adapter le modèle économique et éviter une crise grave qui aurait des conséquences économiques et sociales désastreuses pour le groupe et plus largement pour l'ensemble du pays. Est-ce que le volume de courrier acheminé par la poste va continuer à baisser sensiblement ? Combien de lettres sont encore acheminées aujourd'hui par la poste ? Aujourd'hui, nous acheminons 80 millions d'objets par jour. Ça continue à baisser. Pour vous donner une référence, nous acheminons 18 milliards d'objets en 2007. L'année dernière, ça n'était plus que 13 milliards d'objets. En 2020, ce sera la moitié de ces 18 milliards, c'est-à-dire 9 milliards d'objets. Donc, ça continue à baisser. Bien sûr, ça continue à baisser comme partout dans le monde. Par contre, il y a une vague économique qui nous est extrêmement favorable et dont nous sommes le leader, c'est la livraison des colis. Et ça, le e-commerce, le commerce électronique, se traduit par une très forte hausse du colis et nous sommes les leaders du colis. On va en parler puisqu'Amazon, aujourd'hui, votre premier client, est en passe de devenir aussi l'un de vos principaux concurrents. Vous nous l'aviez dit lors de la présentation de votre stratégie à l'automne dernier, Philippe Vall, Amazon qui est en passe de boucler le rachat de colis privés qui fait de la livraison pour les sites de e-commerce avec plus de 30 millions de livraisons chaque année. Comment lutter contre un géant comme Amazon avec ses moyens considérables et qui, en France, installe par exemple des consignes où on va chercher soi-même les colis ? Alors d'abord, nous ne luttons pas contre Amazon. Amazon est un client et la meilleure façon de gérer Amazon, c'est d'abord d'avoir la meilleure qualité de service possible, être capable de prévenir les clients du moment de la livraison des colis qu'ils auront commandés sur Amazon et d'avoir des solutions de livraison qui répondent à tous les besoins des clients. Et nous les avons. Vous avez parlé des consignes d'Amazon. Il y a les consignes de la poste. C'est-à-dire des casiers ? Il y a des casiers connectés dans les gares SNCF car nous avons gagné l'appel d'offre de la SNCF où vous pouvez avant de rentrer chez vous ou en arrivant au travail, chercher, déposer un colis. Et donc nous les avons mis en place. C'est déjà fait. Nous avons des points relais qui s'appellent les pick-up services. Nous venons de décider de rentrer dans le métier de la course urbaine urgente, c'est-à-dire la livraison dans l'heure de la commande. Le but, c'est d'offrir aux clients et donc à Amazon et à Vente Privée ou d'autres C-Discounts ou d'autres grands leaders du e-commerce des solutions de livraison multipliées et diversifiées. Mais comment faire pour rentabiliser ce service sachant que les clients pourront préférer, comme c'est le cas aujourd'hui, aller chercher leur colis chez un commerçant puisque c'est le principe des livraisons près de chez soi pratiques puisqu'on peut aller le chercher dans la journée et parfois jusque tard le sard dans les grandes agglomérations ? Alors il faut que vous sachiez que quand on vous dit qu'ils vont aller le chercher chez un commerçant, ils vont souvent le chercher dans un réseau qui s'appelle Pick-up Service, qui est le plus grand réseau en France et qui appartient à 100% à La Poste, qui est une autre marque de livraison de La Poste. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place toutes les solutions de livraison et puis après les clients choisiront. Ce n'est pas Amazon qui choisira, ce n'est pas La Poste qui choisira, ce sont les clients qui diront ce que je préfère pour mes besoins particuliers, c'est cette solution de livraison et ce prix-là. Parce qu'on choisit un prix. À la différence d'Amazon, La Poste a une obligation de desservir l'ensemble du territoire français, c'est dans son cahier des charges. Est-ce que le risque à terme, avec l'arrivée massive d'Amazon sur ce marché de la livraison de colis, c'est de vous limiter à ces zones rurales difficilement accessibles et le marché urbain, le marché des grandes villes, serait réservé à des acteurs comme Amazon ? Alors ça, nous allons l'empêcher, parce que, évidemment, nous allons continuer à rendre le service public, c'est-à-dire à desservir les zones rurales éloignées, bien sûr, c'est la raison d'être. C'est d'ailleurs l'engagement que nous avons. Mais en élevant la qualité du service, en multipliant les voies de livraison, nous allons répondre aux besoins des urbains et à ceux qui sont prêts à payer un service plus cher et plus urgent. Nous sommes déjà prêts. Dernier sujet, Philippe Vall, La Poste va faire passer le code à compter du 1er juin au candidat au permis de conduire, c'est vrai ? Bien sûr, c'est vrai, c'est prévu par la loi Macron. Et le choix qui a été fait par l'État, c'est de faire traiter un certain nombre de services non régaliens par des acteurs entreprises. La Poste est candidate et elle va offrir deux services qui vont changer la vie quotidienne des jeunes qui cherchent à passer le permis. Soit ils pourront passer le permis dans des centres postaux de manière collective, soit ils pourront passer leur permis dans un bureau de poste tout près de chez eux, ce qui va évidemment leur simplifier la vie. Comment ça va se passer dans un bureau de poste ? Il n'y a pas de place ? Il y a toujours de la place dans un bureau de poste. Quand vous regardez les bureaux de poste, ils prendront un rendez-vous, on contrôlera leur identité, on les assiera devant un écran, il y en a partout, dans un bureau. Ils passeront leur code et le ministère de l'Intérieur leur dira s'ils ont réussi leur code ou pas. Mais la grande nouveauté, c'est que dans leur vie quotidienne, les choses vont être simplifiées grâce à La Poste. On n'aurait pas le progrès. Merci beaucoup Philippe Vall, le président du groupe La Poste, invité ce matin de l'économie de Radio Classique.